Vous vous réveillez un beau matin, vous êtes un être humain, vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé pour que j'existe. La science vous permet, non pas de tout comprendre loin de là, mais en tout cas de déchiffrer les grandes lignes et vous raconte des histoires extraordinaires. Le rôle des étoiles, le rôle des galaxies, le rôle des trous noirs, vous savez, ça fait comme un beau conte. Moi j'appelle ça la belle histoire. La belle histoire c'est comment on est devenu ce que nous sommes aujourd'hui. Grâce à l'image justement, on peut faire passer des messages, faire mieux comprendre ce que c'est que ces machines extraordinaires que sont les requins. Il faut convaincre les gens, il ne faut pas leur dire voilà, il ne faut pas toucher la nature, il faut aussi leur faire comprendre pourquoi il est utile et intéressant de conserver les requins. On s'est dit on va surtout partir en effet des clichés quand les gens et moi comme je ne suis pas une spécialiste, je me suis dit alors pour moi l'intelligence artificielle c'est quoi ? On a demandé à des scientifiques ce qu'ils en pensaient. Nous on s'attendait à ce qu'ils disent ouais c'est pour bientôt, on fera ça, ça, plus tard. Et ils sont plutôt oh là, ouh bou bou bou, il faudrait déjà qu'on règle ça. Il y a encore du temps. Ils sont même à l'opposé de ce qu'on peut lire. Quand je lis des livres, j'aime bien les vulgarisateurs qui ont des bonnes comparaisons, des bonnes métaphores, qui vont vous faire des comparaisons pour vous faire comprendre la taille des planètes. Ils vont vous dire imaginer un petit poids et un truc comme ça. Moi je peux le mettre en image et la BD le permet. On a nos limites de budget. Moi je peux aller dans le présent, dans le passé, je peux me projeter dans le futur. Et puis ça a un capital, je pense, sympathie, la BD qui est très utile. Le heavy metal c'est le dernier univers pur d'un certain esprit rock'n'roll des origines. C'est une façon de faire ça au monde. Il suffit de fréquenter les festivals pour constater qu'il y a là des gens de toutes les générations. On est là de 15 ans à pas d'âge. Revenir aux fondamentaux, essayer d'expliquer les bases, vraiment, vraiment les bases, ça c'était le but. Ce n'est plus le public des conférences, des livres qui est toujours plus sérieux, entre guillemets, ça a atteint un public plus général. C'est peut-être plus facile d'avoir un regard un peu distancié de vulgarisateur et donc essayer d'aller à l'essentiel. C'est vraiment la métaphore imagée et ça permet vraiment de bien faire comprendre les fonctionnements qui ne sont peut-être pas évidents. Ça va plaire aux gens et ça va leur permettre d'aller chercher de l'information ailleurs. Ça m'a toujours paru bien au-delà de ce que j'attendais, c'est ça qui était là. Je ne m'attendais pas du tout à avoir quelque chose d'aussi bien fait et d'aussi beau en définitif. Sous-titrage Société Radio-Canada